Alors je disais donc, l'OGBL, vous déplorez aujourd'hui que 8 établissements ne respectent pas la convention FHL. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les points qui posent le plus problème ? Oui, justement, en plus, après le long conflit qu'on a eu dans les négociations de la convention collective, avec au bout de plus de 2 ans, enfin, une signature en juin de cette année-ci, un accord sur la revalorisation des carrières, comme vous le savez, des nouvelles carrières revalorisées dans les professions de santé et les professions éducatives, on a tout d'un coup plusieurs employeurs dans le secteur des soins qui ne veulent pas l'appliquer, qui ne veulent pas respecter cette nouvelle convention collective. Il s'agit donc des employeurs dans le secteur des soins, des maisons de soins, il s'agit de 5 maisons dont une comporte 3 établissements, c'est le groupe TITASENIOR, avec les maisons de soins de Pétange, de Conce d'Or, de Saint-Jean-de-la-Croix, c'est le parc du 3e âge de Bertrange, c'est les auspices civils de la ville de Luxembourg, Ame et Pafendal, et finalement la maison de soins de Sodexo, Ame de Wieson à Betembourg. Donc ce sont des revendications salarielles, principalement ou exclusivement ? Oui, pas exclusivement, parce qu'en fait il s'agit d'une convention collective qui existe depuis des dizaines d'années, qui a toujours été respectée, qui a une très grande importance dans le secteur, parce qu'elle couvre plus de 8 000 personnes. C'est une convention qui porte surtout sur les conditions de travail et les conditions de salaire, évidemment. Et cette convention, elle a été renouvelée, elle a été renégociée et signée, justement en juin, avec des nouveaux éléments. C'est vrai que les nouveaux éléments se portent essentiellement sur les salaires, puisqu'il s'agissait notamment de la grande revalorisation des carrières. Parce qu'on a le principe du paiement selon qualification ou selon diplôme, et il y avait justement les carrières clés du secteur, les carrières du car business, étaient sous-évaluées depuis des années, et on revendiquait toujours une revalorisation de ces carrières-là. Et là, depuis juin, on a un nouvel accord qui dit que ces carrières doivent être payées au même titre que d'autres carrières qui ont un diplôme équivalent, au niveau de fin d'études. Comment justifient auprès de vous les employeurs pour ne pas appliquer la convention collective qui sont censés être obligés d'appliquer ? Pas du tout. Justement, on n'a pas d'explication, on ne comprend pas. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucun motif à ce non-respect flagrant de la convention collective. On a des rumeurs, mais on n'a rien d'officiel. Au contraire, on a fait des courriers aux différentes directions en disant « Écoutez, il faut payer les salaires des personnes, sinon on va poursuivre toutes les voies d'action possibles ». Et on a eu une seule réponse d'un établissement qui nous dit qu'ils ont pris le choix de ne pas appliquer la convention collective. Est-ce qu'il y a eu des négociations avec le ministère du Travail, le ministère de la Santé ? On a eu un contact avec le ministère, ce n'est pas la Santé, c'est la Sécurité sociale qui est compétente pour le secteur. Le ministre Romain Schneider lors d'une autre entrevue qu'on a eue avec lui et qui nous a garanti que lui, il continue à s'engager pour l'accord qu'on a trouvé en février 2017 dans la maison Sodexo & Wizen et que le gouvernement n'a pas changé de trajectoire en cours de route et reste toujours sur son engagement que ses carrières sont dues aux salariés du secteur et qu'il n'y a pas eu de revendication salariale de la part de ses employeurs de manière à pouvoir financer les salaires des salariés en question. Donc on ne comprend pas d'où sort le problème et pourquoi ce problème est créé inutilement à nos yeux actuellement puisqu'on avait espéré pouvoir enfin retrouver un peu de tranquillité dans le secteur. Et enfin, quelles seront pour l'OGBL les prochaines actions ? Est-ce que vous envisagez une grève immédiatement ? Non, pas immédiatement évidemment, mais on a prévu des actions syndicales, juridiques. On a prévu, dans une première phase, on va sensibiliser vraiment largement le grand public puisqu'on est d'avis que ceci est un sujet qui concerne tout le monde. En fait, on est tous concernés par le secteur des soins au Luxembourg. Tout le monde connaît quelqu'un qui un jour est passé par ce secteur-là. C'est un secteur d'intérêt public, une mission nationale. Et donc, on va informer largement le grand public sur différents endroits. Ensuite, on fera des actions syndicales dans les maisons concernées. Et on a dit aussi qu'on allait entamer la même voie qu'on a prise lors du conflit de Sodexo en février. Donc, on va saisir l'Office national de concession du litige et aller jusqu'au bout. Merci beaucoup pour cette question. Merci, merci aussi. Pas de soucis.